Amis Bélier, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance du 15 au 30 juin. Alors surtout, n'oubliez pas d'aller la compléter avec votre horoscope général du mois de juin, plus la guidance sentimentale du mois de juin si vous êtes concerné, elle est également sur cette chaîne. Et tout de suite, on va voir avec l'oracle G ce qui se présente pour cette quinzaine. Quelles sont les énergies qui vont pouvoir nous accompagner ? Et puis surtout, ce qu'on va pouvoir approfondir peut-être, perfectionner un point spécifique qui est nécessaire pour nous faire avancer sur notre chemin ou tout simplement un petit axe de réflexion où va s'avoir une surprise. Alors nous avons, on va retourner ça, et bien il y a des... Alors, peut-être un chemin là qui s'avère un peu plus sinueux que présagé, peut-être des difficultés, vous vous êtes donné des objectifs ou vous vous êtes donné un programme spécifique. Et là, il peut y avoir des retards, il peut y avoir des obstacles, il peut y avoir, voilà, des petites contrariétés sur le chemin. En tout cas, il se pourrait qu'il y ait un homme ou une énergie masculine, niang ici, qui viennent vous aider certainement à mieux vous orienter ou peut-être à passer certaines choses. En tout cas, on a du retard, on a de la lenteur, on a quelque chose qui vient vraiment nous contrarier ici, nous faire réorganiser les choses, peut-être trouver d'autres options. En tout cas, on sent qu'on en a marre, on en a assez, mais la personne là, c'est une personne providentielle. Alors, c'est une personne qui peut arriver de votre environnement professionnel, personnel, quelqu'un qui va vous donner des bons conseils, qui est là pour vous soutenir, pour vous aider, peut-être justement pour ouvrir des barrières, dénouer un certain nombre de problématiques. Vous trouvez des solutions, vous aider à trouver des solutions, vous réorienter, vous remettre sur une voie, vous donner les bons conseils. Il y a quelque chose, voilà, vraiment vous aider ici à trouver une réflexion différente, à élargir votre champ d'action, trouver véritablement des solutions. En tout cas, on sent que ça arrive, vous allez prendre de la hauteur, vous allez prendre de la distance, vous allez finalement trouver que ce chemin, eh bien, ce n'est pas un labyrinthe, mais ça va véritablement vous aider à trouver des petites astuces. C'est comme si vous étiez dans un jeu vidéo un peu perdu et qu'au hasard de votre progression, eh bien, vous trouviez finalement des bonus, des petits louis d'or, vous voyez ces petits jeux où finalement, on pense se perdre, mais ça nous permet d'explorer des choses pour trouver, eh bien, des mini-trésors. Alors, ces mini-trésors peuvent être l'idée ingénieuse, la bonne personne, la solution, finalement, un retard qui va vous faire gagner du temps dans la mesure où vous allez prendre le temps d'affiner votre réflexion et de mieux vous préparer, ou, eh bien, d'avoir le temps de remplir un bon dossier, un bon dossier de candidature pour quelque chose, pour une formation, pour un prêt. Vous voyez, là, on a cette aide, en tout cas, qui est là, quelles que soient les parties, peut-être administratives, qui sont devant vous, ou l'idée d'avoir quelqu'un qui va vous aider, en tout cas là, à mieux vous orienter, quel que soit votre domaine professionnel, personnel ou affectif et sentimental. On a des bonnes nouvelles qui arrivent ici, avec une souplesse dans l'action, et puis, surtout, quelqu'un qui est vraiment, qui va vous permettre, là, de poser des actes qui vont s'avérer pérennes, qui vont véritablement vous aider sur votre cheminement à aller à l'étape d'après. Là, il y a un guide, alors, il ne vous prend, il ne fait pas les choses à votre place, mais il va véritablement vous aider. Alors, on va voir, ensuite, donc, ne vous inquiétez pas, s'il y a des retards, s'il y a de la lenteur, s'il y a des contre-temps, c'est là, justement, pour vous permettre de mieux vous préparer, de mieux vous organiser, de mieux anticiper les problématiques d'après, ou les potentiels petits freins qui pourraient être là, pour, justement, essayer de trouver la bonne personne, ou cette bonne personne arrive, ou des bons interlocuteurs pour avancer. En tout cas, on va voir ici, eh bien, regardez, magnifique, Ami Bélier, vous avez la bénédiction, donc, prenez ces retards, ces contrariétés, comme, véritablement, une opportunité. C'est quelque chose qui vient à vous, pour vous permettre de perfectionner votre plan. Alors, si c'est sur un plan amoureux, et que vous attendez désespérément une réponse, que l'autre se dévoile, qu'il vous écrive, qu'il vous appelle, etc., eh bien, faites preuve d'imagination, et apaisez-vous. C'est peut-être pour ne pas que vous puissiez réagir à chaud, justement, faire preuve de contrariété. Peut-être que cette personne a, justement, eu, voilà, d'autres petits impératifs qui l'ont empêchée de vous répondre, qui ne lui ont pas permis, du moins, de vous répondre. Donc, ça ne sert à rien de, tout de suite, vous imaginer une tonne de choses, de partir sur les chapeaux de roue, sur des reproches. Non, prenez le temps, voilà, laissez mûrir. Laissez mûrir. En tout cas, nous avons le respect des règles. Eh bien, ici, le respect des règles, c'est aussi le respect du temps, de temps au temps. On laisse, voilà, on laisse les choses un peu décanter. On ne fait rien sur le feu. De toute façon, ce n'est pas le moment. Il n'y a pas d'urgence. Ici, on prend le temps parce que, encore une fois, c'est véritablement un cadeau, même si, au départ, on trouve que c'est pénible. Alors, on va voir avec les portes de l'intuition. Regardez le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité. Eh bien, oui, ne vous faites pas des films. Commencez pas à broyer du noir parce que ça n'arrive pas au rythme attendu, voulu, espéré. Tout vient à point à qui c'est attendre. En tout cas, ne restez pas non plus totalement passif, mais prenez vraiment ce temps-là comme un cadeau. Je le répète, c'est important. C'est ce qui me vient. Alors, nous allons voir avec cet oracle, le petit mission de vie. Regardez, on en a deux. Et nous avons réseau de télécommunication. Eh oui, essayez les... Enfin, essayez. Comptez sur les réseaux. C'est le moment de trouver les bonnes personnes, d'aller vers les bonnes personnes, de chercher qui pourrait vous aider, vous apporter ce soutien, vous apporter exactement ce dont vous avez besoin pour perfectionner vos projets. Et attention là, avec les fausses promesses, ça peut arriver, mais justement, ça peut arriver si on se fait des films. Si on laisse, eh bien, peut-être notre pessimisme nous envahir, prendre les commandes de notre mental, on essaie et n'oubliez pas, vous avez la bénédiction ici. Donc, prenez, prenez pour vous, véritablement, ce temps pour poser les choses, relister calmement ce qui est là, ce que vous avez fait, ce que vous pourrez faire, ce que vous avez prévu de faire, ce qui vous manque, quels sont les conseils ou les choses qui vous empêchent d'avancer, comment vous pouvez les perfectionner. En tout cas, restez très, très focus sur ce qui est là. On va voir ensuite un autre message, une autre énergie ou une information complémentaire avec l'oracle des miroirs. Et regardez, elle vole et elle vient nous dire, eh bien, oui, de toute façon, il y a du changement, il y a du changement, mais effectivement, le rythme auquel vous avancez n'est peut-être pas un, celui qui, encore une fois, qui devait être là, mais donnez-vous le temps au temps. En tout cas, il y a une évolution, il y a un changement de rythme, il y a une évolution. Donc, faites-vous véritablement confiance, recentrez-vous sur vos ressentis. Avec le film ici, eh bien, peut-être que vous allez justement avoir des synchronicités dans votre quotidien, des heureux hasards, des petites choses qui vont venir, eh bien, vous permettre de mettre des petites pierres blanches sur votre chemin. Ne vous sentez pas perdu et ne lâchez rien. Je vous le dis, je vous le redis, il y a du travail, il y a du pain sur la planche. On ne reste pas passif, on avance, mais on avance avec un rythme, peut-être différent qui va nous permettre de se reconnecter à nous, à nos ressentis, à nos intuitions. Surtout ici, regardez la bénédiction, on est bien avec le chakra coronal qui est là avec tout ce violet. Donc, on se fait confiance et on essaye de voir comment les choses évoluent, surtout en nous, comment elles résonnent en nous pour pouvoir se réorienter si nécessaire, faire fonctionner la loi de l'attraction, attirer les bonnes personnes, celles qui vont nous aider, ne pas laisser le mental nous dévaloriser, nous décourager et nous engager sur des désillusions qui sont ici. Au contraire, on redouble, eh bien, on redouble d'efforts avec l'idée de travail qui est là, du respect des règles, eh bien, c'est surtout, on garde sa ligne, on garde sa ligne directive, on reste dans cette évolution, dans cette progression, on avance, quel que soit le chemin. Voilà, amis béliers, ne vous découragez pas, il y a du pain sur la planche, donc action, réaction, allez-y, à votre rythme, connectez à votre ressenti. Moi, je vous souhaite un très bon mois de juin. N'hésitez pas à commenter, bien entendu, à vous abonner à cette chaîne, j'en serai absolument ravie et surtout, n'hésitez pas à aller regarder vos horoscopes du mois de juin et vos guidances sentimentales. À bientôt !